L'ERC est un label d'excellence qui est reconnu au niveau national et européen, mais également au niveau international. C'est un gage d'excellence de la recherche. L'obtention de cet ERC est le fruit d'un travail d'une équipe plus dédisciplinaire ayant des expertises de scientifiques, bi-informaticiens, cliniciens et de personnel technique expert. L'obtention d'un ERC est quand même un label de grande qualité, donc on ne peut être que fier d'appartenir à une équipe qui a obtenu un ERC. L'ERC c'est un projet européen très prestigieux qui nous permet effectivement d'avancer dans notre projet de recherche, dans notre thématique de recherche, sur la fibrose du foie et sur le cancer du foie. L'obtention d'un ERC pour notre institut contribuera incontestablement au prestige et au rayonnement de nos institutions, à la fois l'Inserm et l'Université de Strasbourg, bien au-delà de nos frontières. Ce qui est important pour nous, c'est que le bénéfice de nos projets de recherche aille à la communauté scientifique, mais également aux patients. Le cancer du foie est un des plus meurtriers dans le monde avec un environnement de 1 million de morts chaque année. Notre programme FIB-CAN, récemment financé par le prestigieux programme européen ERC Advanced Grant, a pour objectif de développer de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement de la fibrose et le cancer du foie. Nous avons développé un nouveau modèle d'études, qui est capable de reproduire le développement des maladies chroniques du foie, mais qui est également capable de prédire les risques de cancer. Nous provoquerions d'avoir un nouveau traitement, un nouveau pour les maladies d'invention du foie et pour le cancer. Et notre projet FIB-CAN vise également à développer un test non-invasif dans le sang ou dans les urines, qui permettra de déterminer le risque d'apparition du cancer du foie. En fait, ce qui prend 20 ans chez un patient, nous pourrons le reproduire en 20 jours dans une boîte de culture cellulaire. Et ce modèle a d'ores et déjà montré sa capacité à découvrir de nouvelles thérapies contre les maladies chroniques du foie. Donc ce que nous souhaitons à l'avenir, c'est que ces travaux de recherche et la découverte de nouvelles thérapies puissent améliorer la prise en charge des patients. Il y a beaucoup plus de candidatures de post-doc dans notre labo, parce que aussi pour les post-docs, c'est important d'avoir des ressources pour faire des recherches. Et puis en 2007, j'ai compté à peu près 17 nationalités d'étudiants aussi des post-docs. La langue officielle, c'est anglais. Toutes les réunions, les séminaires, ça donne l'esprit international. La recherche qui est élaborée avec le laboratoire, c'est une recherche translationnelle où on a tout de suite un intérêt pour le patient. Et cette recherche-là fait écho au niveau de nos jeunes chirurgiens surtout. Ça nous permet d'attirer des jeunes chirurgiens qui veulent faire une carrière hospitalo-universitaire ou au moins développer une part de recherche dans leur activité, d'avoir cet ancrage auprès d'un laboratoire qui fait de la recherche translationnelle plutôt que fondamentale pure. La recherche translationnelle se pose entre les deux et assure un peu le transfert des connaissances fondamentales aux patients. Le ERC Advanced nous permettra de développer dans les cinq ans à venir une approche thérapeutique très innovante, efficace et sûre. Mon équipe et moi-même sont fiers et très heureux de la reconnaissance de ce prestigieux et très sélectif programme européen de l'impact et du caractère innovant de notre travail mené à l'INSERM, à l'Université de Strasbourg et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Sous-titrage ST' 501